GSM France J'ai rejoint GSM France depuis un an maintenant. Je viens du monde de la grande consommation, du monde des marques, où il faut constamment jongler entre les besoins des consommateurs, la réglementation et les contraintes business. Or, toutes ces dimensions, sous le prisme des échanges commerciaux, c'est le cœur de métier de GSM France qui accompagne les entreprises pour co-créer un langage commun et universel qui leur permet d'automatiser les échanges d'informations entre elles. Car GSM France est avant tout une plateforme de collaboration, d'inclusion même, où les standards d'identification sont développés en commun avec l'ensemble des parties prenantes, pour le bien de tous. Enfin, GSM France doit avoir toujours une longueur d'avance pour mieux servir ses adhérents, anticiper les changements dans les façons de produire, d'échanger et de consommer, pour réécrire constamment le langage du business. Or, nous savons tous qu'il faut désormais produire et consommer de manière plus responsable et que nous avons tous intérêt à accélérer la part du circulaire dans notre économie pour mieux gérer nos ressources. GS1 et la donnée produit auront ici un rôle capital. C'est pour toutes ces raisons que je suis fier d'être à la tête de GSM France. GS1 doit jouer un rôle d'accélérateur dans l'économie circulaire. En effet, celle-ci ne représente que 10% de l'économie mondiale, alors que les défis sont immenses. Nous devons agir collectivement, trouver des solutions, notamment à travers un langage commun de l'économie circulaire, et les porter à l'échelle. Or, GS1 a cette plateforme de collaboration qui doit permettre à toutes les parties prenantes, industrielles, distributeurs, pouvoirs publics, de travailler sur des solutions communes. Comment identifier, par exemple, un produit de seconde main ? Comment mettre en place un passeport digital pour suivre le cycle de vie des différents produits ? Nous sommes là pour inventer ensemble le nouveau langage de l'économie circulaire. Ce nouveau langage passera par plus de données produits pour accélérer la part de l'économie circulaire grâce à l'adoption du QR code augmenté GS1, un code barre nouvelle génération, qui permettra à lui de capturer plus de données produits, de partager une infinité de contenus digitaux et de les rendre disponibles à tous, y compris aux consommateurs. Ce sont eux, finalement, qui choisiront de consommer de façon responsable si les solutions existent et qu'elles sont développées à l'échelle. Collaboration et données produits, c'est sur ces deux piliers que GS1 va s'appuyer pour être l'accélérateur de l'économie circulaire. Le 9 mars prochain, nous fêterons les 50 ans de GS1 France, l'occasion de célébrer nos contributions collectives passées, l'occasion surtout de partager notre vision du futur autour du thème du linéaire au circulaire, un défi en commun. Au programme, des intervenants de renom, Barbara Lavernose, directrice générale adjointe du groupe L'Oréal, Jean-Marc Jancovici, cofondateur de Carbon4 et président de Shift Project, et une table ronde sur la réduction de l'impact des emballages avec, entre autres, Jean Ornin, directeur général de Citeo. Je suis très heureux de vous y inviter. Venez nombreux.